Première râle dans ce flashback, on va à Barcelone où Marc Delire et Thomas Châtel ont commenté la rencontre mardi. Les Catalans ont joué leur premier match de Ligue des Champions sans Lionel Messi depuis 2005, donc vraiment une éternité. Du coup, j'avais demandé à Marc et à Thomas de me trouver des vestiges de Messi à Barcelone. Ça n'a pas été super facile, mais ils ont quand même réussi à en trouver. Regardez ça. Tom, viens, 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 j'ai trouvé la dernière trace de Messi. On a cherché, purée ça, tout du temps. Là, il est là. Ça, c'est la toute dernière trace officielle de Lionel Messi à Barcelone. Avec sa Ligue des Champions. Salut Marc, comment ça va ? Écoute, ça va très très bien. Il fait beau ici et on attend l'avion avec Peter et Wesley. Alors, on le disait, on vous a mis à la recherche avec Thomas Châtel de trouver des vestiges de Messi. Il en restait un tout petit. D'ailleurs, même Neymar était là aussi. Mais sinon, son influence, elle est encore là. Elle est palpable à Barcelone ? Écoute, elle est palpable à tel point que je vais vous donner un petit scoop pour la première de flashback. Son influence, malgré son départ à Paris, est déjà énorme. Il m'est revenu d'une source bien informée qu'il avait oublié son sac avec ses chaussures préférées. Vous savez ce qu'il a fait, Lio ? Il a envoyé l'émir du Qatar à aller chercher. Regarde, on a surpris l'émir en train de revenir demander le sac de Messi. C'est incroyable, hallucinant. Il n'y a que lui qui peut se permettre ça. Ben oui, il n'y a que lui, ça c'est clair. Bon, du coup, à Barcelone, il reste quoi ? Il reste des vieux et des jeunes alors ? En fait, tu sais, regarde les images ici que j'ai tournées il y a quelques instants dans le magasin officiel de l'aéroport. Évidemment, les maillots les plus exposés, c'est Memphis et Ansu Fati. C'est quand même moins glamour que Messi, Suarez et Neymar, ou Xavi et Iniesta. Donc, c'est une autre époque. Alors, aujourd'hui, maintenant, on peut dire que le Barca est redevenu une équipe pas banale, mais qui n'est plus hors normes, avec des papys qui essayent de faire de la résistance, Bousquets, Piquet, Jordi Alba, mais qui sont dans une pouponnière qui promet énormément, avec un maître d'éconne, une espèce de Gérard Junio hollandais, à savoir Koeman, qui va essayer de mettre de l'ordre là-dedans et de développer cette histoire. Mais ce ne sera pas simple. Franchement, je ne les vois pas avoir aujourd'hui leur mot à dire en Ligue des Champions. Merci pour toutes les infos. Merci pour ton retour sur le match, Marc. Rentrez bien, surtout ? Écoute, on m'appelle. T'entends ? Super, salut Marc. Bon, mais si, il n'est plus à Barcelone, mais à Bruges. Première fois en Belgique pour la Polga, qui a pu découvrir notre beau plat pays. Pas sûr pourtant qu'il en garde un très bon souvenir, même si c'était la première fois qu'il était aligné avec Neymar et Mbappé, ses deux copains de l'attaque parisienne. La M&M était en action au Jan Bredel Stadium hier, et c'était Mathieu Vistas qui commentait le match. Il faut s'appliquer pour un bon centre. Et le but, là ! Oui ! Le but du club de Bruges ! Super ! Pas de la queue pour l'égalisation ! Et bien voilà ! En Belgique, aussi, il y a de la qualité. Oui, en tout cas, Mathieu Vistas, il a vécu des bonnes émotions. On va lui demander un peu comment il a ressenti cette soirée historique à plein de niveaux hier soir. Salut Mathieu, alors comment c'était le club de Bruges ? Ben écoute, c'était super, un beau moment déjà. Et puis la fierté, franchement, de voir une équipe belge comme ça bousculer le fameux trio M&M et PLG en général, qui est considéré par beaucoup comme étant l'un des favoris de cette Ligue des Champions. Oui, c'est clair. Et puis aussi, c'était la grosse attraction hier. Tu étais le premier commentateur, avec tous ceux qui étaient là aussi à côté de toi, à commenter la fameuse M&M, qui n'est en effet pas une marque de bonbons, mais bien Messi, Leymar, Mbappé, le trio, alors, ça a donné quoi ? Ben franchement, avec Alex Téclaque, avec qui j'ai commenté le match hier, on était déçus de voir des individualités, mais pas vraiment d'équipe, pas vraiment d'automatisme. C'est normal, c'est la première fois qu'ils jouaient ensemble. Mais quand tu regardes un peu le but de Bruges, il n'y a personne qui défend. Offensivement, c'est peut-être intéressant. On se doute bien que ça sera à un moment donné beau à voir, mais en équipe, il faut aussi pouvoir défendre. Et on a le sentiment que les stars du PSG, les fameux M&M, ils n'ont pas envie de défendre. Ça, c'est vu sur le but, tant mieux pour Bruges. Oui, et puis offensivement, c'était un petit peu pauvre. On n'a pas vu grand-chose pour trois mecs de ce talent-là. Du coup, tu retiens quoi de ce match ? Moi, je retiens d'un côté quand même l'arrogance, la condescendance française en général pour rapport au club de Bruges. Et puis l'exploit brugeois, avec un homme quand même qui a pris ses responsabilités, c'est Philippe Clément. Il a mis son capitaine sur le banc en rue de Vormeure. Ce n'était pas un choix évident. Au final, il prend un point, un point aux allures de victoire. Donc bravo à lui, parce que ça fait du bien notre coefficient. On en avait grandement besoin, là, niveau belge, parce que, ben oui, on est en difficulté. On a encore envie de voir des équipes comme Bruges en Ligue des Champions et dans toutes les Coupes d'Europe dans les prochaines années. C'est clair, surtout avec des prestations comme ça. Merci pour le débrief, Mathieu. On se revoit. Avec plaisir. On en reparle bientôt pour tes prochaines aventures en Ligue des Champions. Merci. Salut Thomas. Salut Mathieu. Ciao, ciao. Bon, allez, c'est déjà l'heure de notre dernier coup de téléphone dans Flashback. On va appeler Vincenzo Choro et Johan Wallem, qui ont commenté Inter-Real hier. Je crois qu'ils sont en chemin pour l'aéroport, là, maintenant. Ça va, Vincenzo ? T'es où, là ? Salut Thomas. Écoute, je suis dans le taxi avec Johan Wallem. On est en route pour l'aéroport de l'Inat et on rentre en Belgique. Super. Alors, comment c'était ce match ? Ça devait être bien d'être de retour au stade. Bah, c'était topissime, tout simplement, parce que San Siro, c'est un temps que du coup, pour l'Italien, c'est un stade mythique au niveau européen. Donc, dès que tu rentres là, t'as la chaire de boule. Quand l'île de la Ligue des Champions résonne et est repris par 40 000 personnes, voilà, c'est une ambiance complètement folle. Et puis, on a eu droit à un tout, tout gros match. C'était une vraie affiche et elle a plu toute cette promesse, quoi. Justement, en match, parlons-en. Qu'est-ce que tu retiens du match ? Bah, je retiens qu'en Ligue des Champions, il faut marquer. Il faut être réaliste. Qu'on s'appelle Inter, Lille ou Genk. Voilà, c'est la dure noix de la Ligue des Champions. Surtout, quand vous avez un gardien phénoménal, comme c'était le cas hier, dans les buts avec Thibaut Courtois, il a tout arrêté. La pieuvre, le poulpe, appelez-le comme vous voulez, c'était le mur hier, Thibaut Courtois. Du coup, les Italiens, ils disent comment le poulpe ? Il faut demander au spécialiste local, attends. Oh, ils sont dégoûtés, les Italiens. Franchement, en plus, ils ont vécu hier, 45 minutes de folie pour l'Inter. Le Rennes, on va prendre deux ou trois buts, Thibaut, à Luce, il a tout tenu. Et puis après, ils se font avoir un dernier biais, donc c'est dur. Et cuide de Eden Hazard, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il n'a pas joué ? Eden Hazard, oui, il s'est bien échauffé durant 45 minutes. Il a fait tous ses exercices parfaitement. On pensait qu'il allait rentrer autour de la 60-65, ça n'a pas été de cas. On pensait qu'il allait rentrer 10 minutes tard, ça n'a pas été de cas. Donc voilà, j'imagine qu'on le préserve, puisqu'il a beaucoup joué depuis le début de la saison. Parce qu'hier, il y avait Lucas Vázquez, parce qu'hier, il y avait aussi Rodrigo qui a réussi à être l'homme décisif. Donc voilà, on aurait bien voulu le voir. Côté belge, ça s'écrère. On passe y en train encore un petit peu. Oui, je suis sûr qu'on le reverra. Merci en tout cas pour le débrief, les gars. Rentrez bien. Et on se repart une prochaine fois pour d'autres aventures européennes ? Yes, merci. Ciao les gars, merci Big Woo. Ciao, ciao. Bon ben voilà, ce premier numéro de flashback est déjà terminé. J'espère en tout cas que ça vous a plu. On se revoit dans deux semaines pour débriefer la deuxième journée de Ligue des Champions avec tous nos commentateurs. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.